Des propositions ont été faites, les textes ont été soumis, puis validés. L'atelier de validation des textes régissant le comité de concertation communal pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec un handicap s'est tenu le vendredi 24 février dernier. Ce cadre de concertation vise à prendre en compte les besoins de ces personnes vulnérables. Il n'existe pas de cadre de concertation où les personnes handicapées sont associées. L'objectif de la création de ce cadre, de ce comité-là, est de combler un vide pour la prise en compte des personnes handicapées. Nous pensons que ce cadre-là va constituer un cadre de proposition, de concertation et de dialogue entre les personnes handicapées et les autorités locales. Des structures étatiques accompagnent l'initiative, ceci afin qu'elle aille à son terme. La DPPA accompagne les personnes handicapées sur, je peux dire, tous les plans. En tant que ministère des tutelles, nous ne pouvons pas rester en marge de cette activité. Donc nous les accompagnons dans l'écriture des tests, dans la formalisation des tests et dans la vérification de tout ce qui se fait autour de leurs activités. Financé par le Fonds canadien d'initiative locale, cet atelier est mis en œuvre dans les 13 communes d'Abidjan, puis celles de Grand Bassam et d'Abou. Sous-titrage Société Radio-Canada